Donc, nous, ce qui a été fait dans ces circonstances-là, c'est qu'il y a deux personnes au Forum jeunesse qui ont été mises à pied. En fait, ils ont eu leur lettre de congédiement, leur avis de licenciement collectif. Puis, dans le fond, là, on se retrouve à devoir tenir le fort avec deux personnes. Et en ce moment, vous réussissez à fonctionner, comme c'est le cas pour certains forums jeunesse, avec l'aide des CRÉ. Sauf qu'on le sait, avec les mesures d'austérité toujours, les CRÉ sont aussi... certaines sont fermées, d'autres sont en réorganisation. Alors, vous ne pouvez même plus dépendre de ce fonds de sécurité-là non plus. Non, donc c'est ça. Nous, on a été quand même chanceux parce que la CRÉ, en fait, nos préfets ont décidé de maintenir jusqu'à la date limite, en fait, du 31 mars 2016, les activités de la CRÉ. Puis, les préfets ont décidé, en fait, de prendre le risque, étant donné que les signaux qu'on avait étaient... qu'il y allait avoir des forums jeunesse en 15-16, bien, de dire, bien, on conserve deux ressources, puis on prend le risque que si les forums jeunesse ne sont plus maintenus, bien, qu'on perde à quelque part cet argent-là, tu sais. Et vous, vous avez été chanceux, comme tu disais, mais ce n'est pas le cas partout au Québec. Il y a déjà des forums jeunesse qui ont dû suspendre leurs activités. Oui. En date, selon mes informations, il y en a trois, dont un dans notre région, qui est le Forum jeunesse Montérégie-Est. Donc, eux, ils sont... il n'y a plus personne au sein du Forum jeunesse depuis le 31 mars 2015. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment déplorable, c'est vraiment triste, tu sais, de un, pour les gens qui perdent leur emploi en premier lieu, là. Puis de deux, bien, c'est que c'est un peu du niaisage aussi, parce que, dans le fond, les personnes sont mises à pieds, puis là, ils vont devoir se retrouver éventuellement du travail. Fait que là, plus le temps avance, plus les chances que ces personnes-là reviennent, puis sont faibles, étant donné que certains d'entre eux vont peut-être, tu sais, être déjà trouvés du travail. Puis au-delà de ça, tu sais, les personnes qui sont là, je veux dire, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient là, ils avaient des liens développés avec des organismes du terrain, ils avaient une connaissance du milieu assez pointue, assez fine. Donc, tout ça disparaît, puis je ne sais pas trop comment ils vont procéder, mais c'est clair que ces forums-là vont être désavantagés par rapport à l'ensemble des autres forums jeunesse qui vont devoir pédaler juste pour atteindre à nouveau le niveau qu'ils avaient avant le 31 mars 2015. Donc ça, c'est vraiment triste. C'est une situation qui n'est pas évidente, mais qui est peut-être difficile à saisir concrètement, supposons que pour vos activités, qu'est-ce que ça peut présenter, ce genre de coupure-là, au niveau de l'offre de services? Bien, en fait, concrètement, là, si on perd les forums jeunesse dans Vallée-du-Saint-Laurent, c'est une perte directe sur le terrain de 500 000 $ par année qui s'en vont directement à des organismes jeunesse. Puis nous, ce qu'on a de la difficulté à nous expliquer, c'est que dans le dernier budget, les crédits des forums jeunesse sont là. Ça fait depuis l'automne, en fait, que le secrétariat à la jeunesse est au courant que les crédits sont abolis. Puis là, quand les crédits sont disparus, bien, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille au secrétariat à la jeunesse qu'il fallait trouver un plan B pour ça. Puis on nous a laissé complètement dans le noir absolu. Puis même qu'on a procédé sur des échos qu'on obtenait de la part du secrétariat à la jeunesse. Puis là, les dernières nouvelles, c'est que le SAGE serait rendu en querelle avec le ministère des Affaires municipales pour essayer de trouver un espèce de plan B à la dernière minute pour sauver les meubles. Mais là, il y a comme des chicanes entre deux ministères. Puis là, ça fait en sorte que c'est ça qui aurait amené à dépasser la date limite. Puis ça a l'air de toujours pas être réglé à l'heure actuelle. On a souvent entendu que les coupes étaient un peu faites en improvisation. Ce n'est pas quelque chose qui semble être planifié. Est-ce que selon toi, c'est un exemple concret de cette improvisation-là? Je ne sais pas trop quelle autre interprétation pourrait être valable de faire dans les circonstances. Je veux dire, il n'y a aucun signal, comme je disais, il n'y a aucun signal qui nous a été donné. Il n'y a aucune directive qui nous a été donnée. Je veux dire, c'est assez difficile dans ce climat-là d'interpréter cette façon de faire-là comme étant une preuve de leadership. On a l'impression d'être vraiment des pions dans des grands dessins politiques qui nous échappent. Puis moi, je trouve ça vraiment triste parce que ce n'est pas une situation... En fait, c'est une situation qui est totalement à l'extérieur de ce qu'on nous dit qu'on cherche à faire. Merci beaucoup, Marc-Olivier, pour ton temps aujourd'hui. Bonne chance. On espère qu'il va y avoir des développements prochainement au niveau du SAGE. Merci.